Bonjour et merci de nous retrouver pour cette nouvelle vidéo BurdaStyle dans laquelle nous allons parler du travail des textiles. Nous avons ici ces différentes matières qui viennent du site internet tissu.net. Nous allons commencer par le velours. Pour trouver le sens du tissu, passez les doigts sur le tissu. Si les poils se couchent, vous êtes dans le sens du velours. S'ils se redressent, vous êtes dans le sens contraire. N'utilisez pas ou très peu de vapeur pour les tissus velours car les trous de sortie de jet pourraient marquer le tissu. Au moment de piquer, faites attention à garder les épaisseurs bien superposées car elles ont tendance à se décaler à cause des poils qui glissent les uns sur les autres. Vous pouvez placer un papier de soie entre les deux épaisseurs pour les garder bien superposés et vous pourrez le retirer par la suite. N'oubliez pas d'adapter la taille de votre aiguille à votre tissu. De manière générale, utilisez une aiguille fine pour les textiles légers et une plus grosse pour les tissus épais. Attention aux coutures décousues qui peuvent marquer et laisser des trous dans le tissu. L'organza et la mousseline. Ces tissus très fins exigent des coutures exactes car elles seront visibles de l'extérieur. L'organza et la mousseline se crêpent au contact de l'eau. Pour éviter de surfiler ces tissus très fins, vous pouvez les assembler en faisant des coutures anglaises. Pour cela, posez les épaisseurs envers contre envers et piquez puis recoupez à 5 mm. Puis pliez le tissu avec l'endroit à l'intérieur et piquez à 5 mm de la pliure de façon à placer la couture dans la pliure. Vous pouvez également réaliser une couture rabattue. Posez les pièces à assembler endroit contre endroit, puis recoupez le surplus d'une des épaisseurs au ras de la couture. Repliez le surplus du dessus, épinglez puis piquez au ras de la pliure. Les tissus mailles Ces tissus doivent être travaillés de manière à ne pas perdre leur élasticité. Le droit fil correspond au sens des mailles. Il est conseillé d'entoiler les colles, parements et poignets pour éviter qu'ils ne se déforment. Pour que les encolures et emmanchures ne se déforment pas, fixez au fer un ruban de vliseline stabile manche. Pour que le tissu garde son élasticité, piquez-le avec un point spécial stretch qui est proposé par la plupart des machines à coudre. Vous pouvez aussi piquer le tissu avec un zigzag plat assez étroit. Pour surfiler les surplus, utilisez des grands points zigzag ou des points overlock. Pour réaliser des ourlets sur tissu maille, vous pouvez utiliser une aiguille double. La machine Jade du Suverna Viking propose un emplacement pour une seconde bobine. Vous pouvez sinon utiliser un porte-bobine. Une fois vos deux aiguilles enfilées, repliez votre ourlet sur l'envers et piquez sur l'endroit. Les fils de bobine feront deux lignes parallèles sur l'endroit et sur l'envers, le fil de canette formera un point zigzag. Ce qui permettra à l'ourlet de rester élastique. Voilà pour ces premiers conseils sur l'utilisation de ces matières. Burda Style remercie et vous recommande ses partenaires Usverna Viking et Tissus.net. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada